Le concours Serlogne, qui a pour mission de sauvegarder et de mettre en valeur le patois dans les écoles valdotaines, a fêté cette année sa 51e édition. Près de 4000 élèves des écoles de la région, mais aussi des différentes zones du bassin franco-provençal, ont participé à la fête de clôture du concours qui s'est déroulé dans la commune de La Salle. Pendant trois jours, tout au long de cette manifestation organisée par le BREL, le Bureau Régional pour l'Ethnologie et la Linguistique, les organisateurs ont prévu des jeux, des activités, des spectacles et des animations. Le concours Serlogne commence en automne, en septembre, par les jeunes de la formation, à l'intention des enseignants qui souhaitent participer à cette aventure. Et après, tout au long de l'année, ils travaillent avec les enfants sur le thème proposé. Cette année, le thème concerne les animaux, leur travail, leur amitié, leur mode de vie. Et quant à l'assessorat, on leur offre aussi la possibilité d'avoir un support, aussi bien linguistique, pour contrôler la graphie du patois, la qualité du patois. Et pour les classes qui n'ont point ou très peu de patoisans, il y a la possibilité d'avoir un support en tant qu'animation, une approche ludique au franco-provençal. Et les trois jours de fête, désormais, se déroulent selon un schéma traditionnel. C'est-à-dire que les classes de la salle organisent un spectacle qui se produit trois fois par jour, à l'intention des classes venant d'ailleurs. Et en même temps, il y a dans les ruelles du village de la salle des animations qui ont le but de faire connaître le village de la salle aux participants et avec des approfondissements sur les particularités de la commune ainsi que sur des sujets concernant le thème du concours. Le spectacle des élèves de la salle a été très apprécié par les autres enfants. Ces trois journées de fête ne sont que l'aboutissement d'un long travail mené tout au long de l'année scolaire. Cette année, les enfants se sont penchés sur le thème des animaux, abordés sous trois points de vue, amitié, travail et nourriture. Nous avons écrit sur un feuilleux les autres animaux et nous l'avons mis dans l'album. Nous sommes allés à Sainte-Anne, à Gressonnet et Saint-Jean. Et nous avons vu un chien, un homme Arthou, qui a trouvé une personne dans la neige. Et les chevaux, nous avons vu leur vie, comment vendre avec le repas, le trou, le galop. Si le concours Serlogne connaît un tel succès depuis plus de 50 ans, le mérite en revient aussi aux enseignants qui sont les premiers à croire en ce projet et à y consacrer beaucoup de temps. Pendant la manifestation 2013, le prix Amis de Serlogne a été remis à certains enseignants en reconnaissance de leur participation au concours. Pendant dix ans pour treize d'entre eux, pendant vingt ans pour six autres et pendant trente ans pour une enseignante. Les expériences sont toutes belles. Le plus qui m'a plu c'est l'interesse des minacres, même quand les païens ont compté des bagues, ont apporté des matériaux de mettre. Et aussi le fait d'être intéressé pour moi, car bien les bagues ne les avions pas. Il n'y a toujours pas de sensibilité, donc dans mon pays, il n'y a pas de minacres qui viennent de l'estero, mais il n'y a pas de gros enseignants. Non, comme je voulais sortir, car il faut voir les animaux qui sont arnaux, car il y a un thème si les animaux. Et alors, il y a un argument bien intéressant pour les minacres et pour les païens qui apportent des matériaux. Durant l'année scolaire, enseignants et élèves ont effectué des enquêtes auprès des parents et des grands-parents, exploré le territoire et recueilli des histoires et des récits pour apprendre à connaître leur pays et les traditions de leur commune. C'est vraiment le cas de l'Union qui fait un persaille dans le pays. Il y a des choses qui n'ont pas de se faire. Et donc, c'est vraiment le cas de l'Union qui connaît les choses qui sont autour des jours et qui ne passent pas toujours, ils ne viennent pas plus attention. Et surtout, les grands-parents sont demandant la cause des boffes, car ils sont là qui ont plus d'expérience à niveau des langues. Et donc, ils sont bien content de donner à leur collaboration et nous à vous. Les nos boffes ne sont pas tant, pas de trois ans, ils ne sont pas peuples. Mais, si on a l'intérieur de l'Union qui fait des travails et dans le tour des jours, ils ont entendu parler des pas de trois, ils sont coinvolgés à même des choses. Et surtout, à l'oral niveau, ils arrivent à comprendre et ils sont aussi intéressés à faire des choses. Et donc, un travail qui fait une langue, une autre, n'est pas la difficulté. L'important est qu'ils présentent le travail et ils sont bien content de le faire. À la maison Gerbolier, siège actuel de l'administration communale, les enfants ont exposé leurs travaux, très colorés et imaginatifs. Albums illustrés, petits et grands animaux en tissu, papier ou autre matériel. CD-ROM, cassettes, audio et vidéo. Tous ces témoignages soigneusement préparés seront conservés après la manifestation au Centre d'études franco-provençale René Villien de Saint-Nicolas.